Donc, nous poursuivons avec les œuvres de Martin Luther, comme 4. Maintenant, notre sujet c'est Exhortation à la paix à propos des douze articles de la paysannerie sous Wab. Donc, pratiquement, les douze articles de la paysannerie sous Wab, ou plus ou moins, plus restreint, les douze articles de la paysannerie des œuvres de Martin Luther. Tome 4, suite. Et c'est passé en 1525. Donc, la guerre des paysans constitue un des sombres épisodes de l'histoire de la réforme. Bien que ses causes profondes soient bien antérieures à l'intervention de Luther, Martin Luther, et qu'elle ait été précédée un peu partout en Europe, de multiples soulèvements et jacqueries provoquées par la condition misérable qui pesait sur la classe paysanne. Elle s'est trouvée cependant étroitement liée à la réforme. Un bon nombre de ces meneurs se réclamait, sinon toujours directement, à Martin Luther. Du moins, c'est de l'évangile et des principes de liberté chrétienne que le réformateur avait remis au premier plan. Cependant, c'est dans une région de l'Allemagne où l'influence de Martin Luther était très peu sensible que commença la révolte. Réunis à Mengen, en mars 1525, les paysans de la Swab du Sud constituèrent une ligue chrétienne pour défendre leurs intérêts et rédiger un cahier de revendications qui comprenait 12 articles qui fut publiés accompagnés de nos marginales dont Martin Luther attribuait la paternité au prédicateur Menn Mengen, Christophe Scheffler, ainsi personnel de Simon Klee, le réformateur suisse. Les douze articles auxquels Martin Luther répond dans son exhortation à la paix portaient à la fois sur le domaine spirituel et le domaine temporel, sans qu'une distinction fût faite entre les deux. Les paysans réclamaient suffisamment le droit de nommer leurs pasteurs et de les rétribuer avec le produit de la digne. La suppression du servage, le droit de casse, de pêche, la liberté d'utiliser le bois d'art, l'élègement des corvées et des redevances, le retour aux anciens usages devant les tribunaux, le rétablissement du package communal et l'abolition des droits de sécession. L'article 12 spécifiait, enfin, que seraient considérés comme sans objet, les articles qui seraient faits l'air, contraires à l'écriture, celle-ci devait être la seule autorité que voulait suivre les paysans. Le manifeste s'était accompagné d'une instruction comportant une liste de personnalités auxquelles il était, en quelque sorte, fait appel pour déterminer dans quelle mesure. Les doléances étaient conformes ou non à l'écriture, parmi les personnalités se trouvaient mentionnés en particulier Martin Luther, Mélanchthon, ainsi que d'autres réformateurs, comme aux Yander de Nuremberg, Zell de Stambouk et Zwingli de Sue Rich, etc. sont des noms des Européens. Il est probable que Martin Luther reçu très rapidement un exemplaire du manifeste car il y répond au cours d'un voyage qu'il effectua à Aïsle-Lébène le 19 ou le 24 avril 1525. C'est dans le jardin du chancelier des comptes de Mansfère, Jean Thur, qui écrivit cette exhortation. Il y a encore à ce moment-là les excès et les violences qui se sont produites dans les provinces de Souab. Franconi et Thurange sont uniques soucis et d'éviter qu'on en vienne aux mains de provoquer un arrangement amiable entre les paysans et les autorités sénioriales. Malheureusement, son appel devait arriver trop tard. Ce traité se trouve au tom 18, page 291 à 334 de l'édition de Rémaier qui reproduit à la fois le manuscrit de Martin Luther et la première édition imprimée à Wittenberg en 1525. Donc, exhortation à la paix à propos des douze articles de la paysannie Souab. On continue avec le tome 4 des œuvres de Martin Luther. Les paysans qui se sont ameutés en pays Souab ont rédigé contre l'autorité douze articles portant les charges intolérables qui les frappent. Ils ont entrepris de les fonder sur quelques passages de l'écriture et de les faire imprimer. Dans tout cela, ce qui m'a paru le plus réjouissant, c'est qu'au douzième antique, il affirme « prêt à accepter de bon cœur un meilleur enseignement, là où il y aurait quelques défectuosités où ce serait nécessaire à se laisser insouir pourvu qu'on le fasse au moins de paroles claires, manifeste et indisquitable tirés de l'écriture, car il est équitable et juste de n'instruire et convaincre la conscience de personne autrement par l'écriture divine. Si telle est bien leur intention sérieuse et sincère, il ne m'appartient pas d'en juger autrement, car dans les articles, et que c'est ce que mon vêtement est librement et il ne craigne pas la lumière, on peut avoir encore bon espoir que tout se passera bien. Quant à moi qui suis, il est vrai compter au nombre de ceux qui, actuellement, dissèdent ici-bas sur l'écriture divine, mais surtout puisqu'il me désigne et me cite par mon nom dans le deuxième folio. Cela me donne d'autant plus de courage et d'assurance pour publier également au grand jour mon enseignement d'une façon amicale et chrétienne conformément aux devoirs de l'amour fraternel pour qu'on n'attribue pas et ne me fasse pas porter, à cause même de mon silence, la responsabilité devant Dieu et devant le monde. Ces quelques malheurs et calamités devraient se venir, mais il ne s'agit de leur part que d'un prétexte et d'un faux semblant, car ils se trouvent assurément parmi eux des gens de cette espèce, étant donné qu'il est impossible que dans une aussi grande masse tout soit de vrais chrétiens et qu'ils aient de bonnes intentions, mais qu'une bonne partie se servent de bonnes intentions des autres, mais qu'une bonne partie se servent de bonnes intentions des autres pour couvrir leur propre malice et rechercher leur intérêt. Ils n'aboutiront pour couvrir leur propre malice et chercher leur intérêt. Ils n'aboutiront sans doute pas à un résultat appréciable, ou plutôt ils finiront par encourir grand dommage et perdition éternelle. Puisque cette affaire est d'importance et périlleuse et qu'elle concerne tous ensemble le royaume de Dieu et le royaume du monde, car si cette révolte devait se propager et l'emporter, les deux royaumes périraient en sorte que ni le gouvernement temporel ni la parole de Dieu ne survivraient pas à Dieu, mais qu'ils s'en suivraient une destruction éternelle de toute l'Allemagne. Il est nécessaire que nous en parlons et délibérions librement et sans tenir compte de personne. En retour, nous devons nous aussi consentir à écouter et à nous montrer accessibles en sorte que nos cœurs ne soient pas enducis et nos oreilles fermées, comme ce fut le cas jusqu'à présent, et que la colère de Dieu ne se manifeste pas dans toute sa force. Il y a en effet tellement de signes redoutables qui ont été vus dans le ciel et sur la terre et qui annoncent un grand malheur imminent, un changement important en Allemagne. Et quoi que nous nous en soucions fort peu, Dieu n'en continue pas à moins agir, il finira par amolir une bonne fois nos têtes enducis. Au Prince et Seigneur. Avant tout, c'est à vous, Prince et Seigneur, et à personne d'autre, sur terre, que nous devons ces malheurs et cette révolte. A vous en particulier, évêques, aveugles, prêtres et moines forcenés, qui aujourd'hui encore, ne cessez de vociférer et de vous déchaîner avec obstination contre le Saint-Évangile. Bien que vous sachiez quelle est la vérité et que vous ne pouvez pas non plus le réfuter, en outre, dans votre gouvernement temporel, vous ne faites que pressurer lever des impôts pour satisfaire votre soif de phase et votre orgueil jusqu'à ce que le malheur homme du peuple soit dans l'impossibilité de le supporter plus longtemps. Vous avez l'épée sur la gorge et pourtant, vous vous figurez être si fermement en selle que personne ne pourra vous en déloger. Cette assurance et cette préception obstinée finiront par vous briser le coup, vous le verrez. Plus d'une fois déjà, et je vous ai averti de prendre garde à la parole du Somme 104, Afiduntin quontomtum super principis, reprend le mépris sur les princes. Reprend le mépris sur les princes. C'était de latin. Vous répétez matin, littéral. C'est à cela que vous aspirez en vous. Vous voulez qu'on vous frappe sur la tête. Les investissements et les exhortations n'y peuvent rien. Maintenant, l'Utère continue dans les douze articles de la paysannerie souable de Tomcat. Eh bien, puisque vous êtes la cause de cette colère divine, elle se déchaînera aussi contre vous si, avec le temps, vous ne vous améliorez. Les signes dans le ciel et les produits sur la terre vous concernent, mes chers seigneurs. Ils ne vous annoncent rien de bon et rien de bon non plus ne vous arrivera. C'est déjà le premier signe de la colère de Dieu qu'il envoie parmi vous tant de faux docteurs et de prophètes, afin que, par anticipation, nous mettions pleinement, à cause de nos œuvres et de nos blasphèmes, l'enfer et la damnation éternelle. Le second signe est aussi là en ce sens que les paysans s'attroupent et que si Dieu, touché par notre pénitence, n'y met pas obstacle, il s'ensuivra la ruine, la destruction, la dévastation de la maille par des maîtres horribles et une grande effusion de sang. Exotation à la paix à propos des douze articles de la paysannerie souable, le tome 4, les œuvres de Martin Luther, les années 1525, continue. Quand vous devez le savoir, mes chers seigneurs, Dieu a agi ainsi qu'on ne peut, ni ne veut, ni ne doit, ou tolérer indéfiniment votre fureur. Vous devez vous transformer, vous incliner devant la parole de Dieu. Si vous ne le faites pas de votre plein gré, vous devrez alors le faire sous la contrainte de fou, furieux et dangereux. Si ces paysans ne le font pas, ce sont d'autres qui le feront. Si vous parveniez à les battre tous, ils ne seraient pas encore battus. Dieu en suicidera d'autres car il veut vous frapper, vous frappera. Ce ne sont pas des paysans, mes chers seigneurs, qui se dressent contre vous, mais c'est Dieu lui-même qui le fait pour vous punir de votre fureur. Il en est parmi vous quelques-uns qui ont déclaré vouloir risquer le pays et ses habitants peuvent extiper la doctrine luthérienne. Ne vous semble-t-il pas que vous avez été vos propres prophètes et que le pays de ces gens sont déjà mis en jeu. Ne plaisantez pas avec Dieu, mes chers seigneurs. Jean, mes chers seigneurs, ne plaisantez pas avec Dieu, mes chers seigneurs. Les juifs aussi disaient, nous n'avons pas de roi. Et cette parole est devenue une telle vérité qu'il doit vivre éternellement sans moi. Pour que vous péchiez encore davantage et que vous soyez écrasés dans la moindre miséricorde, il y en a certains qui commencent à mettre la faute sur l'évangile et qui prétendent que ce serait là le fruit de moi en son enseignement. Allons, allons, calomnie donc, mes chers seigneurs, vous ne voulez pas savoir ce que j'ai enseigné et que c'est l'évangile. Voici, il est déjà à la porte, celui qui vous l'apprendra sans tarder si vous ne vous amendez. Vous et tout le monde devez me rendre ce témoignage que j'ai enseigné dans le plus grand quart, que j'ai lutté avec force contre la révolte, que j'ai tenu à exhorter avec plus grand zèle des sujets à l'obéissance et au respect, mais à l'égard de votre autorité tyrannique et furieuse, de telle sorte que cette révolte ne serait maître impioutée. Mais il est venu au milieu de cette populace avec laquelle ils sont en relation depuis plus de trois ans des prophètes assassins qui sont mes ennemis aussi bien que les vôtres et personne n'a autant lutté et résisté contre eux que moi seul. Glorie à Dieu. Or, si Dieu se propose de vous châtier, s'il laisse le diable au moyen de ces faux prophètes exciter contre vous la populace essentielle, s'il veut peut-être que je ne doive ni ne puisse plus m'y opposer, qui puis-je et qui peut mon évangile? Celui-ci jusqu'à présent et maintenant encore et non seulement souffert votre persécution, vos meurtres et votre rage, mais il a également prié pour vous en vue d'aider à défendre et maintenir votre autorité parmi le peuple. Et si j'avais envie de me venger de vous, je rirais maintenant sous cap et regarder faire les paysans ou bien je me joindrais à eux et les aiderais à faire empirer toute l'affaire. Mais Dieu m'en garde comme il l'a fait jusqu'ici. C'est pourquoi mes chers seigneurs que vous soyez ennemis ou amis, je vous demande humblement de ne pas faire fi de ma loyauté. Ne pas faire foi plutôt de ma loyauté bien que je ne sois qu'un pauvre homme. Je vous en prie, ne méprisez pas non plus cette révolte. Non que j'estime ou que je craigne qu'il devienne trop puissant contre vous, mais je ne veux pas non plus qu'à cause de cette révolte. Vous avez peur d'eux, mais craignez Dieu et considérez sa colère. S'il veut vous asser ainsi que vous l'avez mérité et comme je le crains il le fera. Dix, les paysans êtes cent fois moins nombreux car des prières il peut faire des paysans et inversement. Il peut aussi faire périr cent des vôtres par un seul paysan de sorte que toutes vos amures et votre force ne vous suffiront pas. Si l'on peut encore vous donner un conseil messieurs, eh bien, cédez un peu devant la colère à cause de Dieu. Un char de foin doit céder la place à un homme-yve. A combien plus votre raison devez-vous mettre de côté la rage et la tyrannie intraitables pour agir raisonnablement avec les paysans comme avec des gens ivres ou égarés. Ne commencez pas la lutte contre eux car vous ne savez pas où cela finira. Cherchez tout d'abord à agir avec bonté car vous ignorez ce que Dieu veut faire pour éviter que nous jaillissons une étincelle qui mette le feu à toute l'Allemagne et déclenche un incendie que personne ne pourra éteindre. Nos péchés sont devant Dieu mais nous devons nous craindre. Nous devons craindre sa colère quand même ce ne serait qu'une feuille ni mime et à plus faute raison lorsque c'est une telle masse qui s'agit. A la bonté vous ne perdez rien et si vous deviez y perdre quelque chose cela pourrait être rendu au décup dans la paix alors que dans la lutte vous risquez de perdre corps et bien pourquoi vouloir vous jeter dans le danger vous pouvez fort bien avec une autre méthode qui soit bonne en tirer plus de profit. Les paysans ont rédigé douze articles dont certains sont si justes et équitables qu'ils vous enlèvent devant Dieu et le monde votent bon ou non et font éclater la vérité du somme. En reprendant le mépris sur les princes cependant parce que tous sont rédigés à leur avantage et à leur faveur ils n'ont pas été formulés de la meilleure façon j'aimerais faire d'autres articles à rédiger contre vous concernant l'Allemagne tout entière et le gouvernement ainsi que j'ai fait dans mon livre à la noblesse allemande ce serait sans doute des choses bien plus importantes mais parce que vous n'en avez tenu aucun compte il faut maintenant entendre et souffrir ces articles intéressés et vous l'avez bien mérité comme les gens à qui on ne peut rien en dire. Le premier article où il exprime le vœu d'entendre l'évangile réclame le droit d'élire un pasteur vous ne pouvez vous ne pouvez le repousser avec quelque apparence de doigt bien que l'égoïsme se glisse là-dessus lorsqu'il prétend entretenir ce pasteur avec la dîme qui ne leur appartient le sens en est cependant qu'on leur laisse prêcher l'évangile aucune autorité n'a le pouvoir ni le droit de s'y opposer et même l'autorité n'a pas le droit de s'opposer à ce que chacun sait et croit ce qu'il veut qu'il s'agisse de l'évangile ou de mensonge il suffit qu'elle interdisse d'enseigner la révolte et la dissension je reprends aucune autorité n'a le pouvoir ni le droit de s'y opposer et même l'autorité n'a pas le droit de s'opposer à ce que chacun enseigne et croit ce qu'il veut qu'il s'agisse de l'évangile ou de mensonge il suffit qu'elle interdisse d'enseigner la révolte et la dissension gloire à Dieu les autres articles qui dénoncent des charges corporelles comme le droit de servage les impôts et autres choses semblables sont également justes et équitables car l'autorité n'a pas été instituée pour rechercher son intérêt et son bon plaisir ou dépendait juste ce sujet mais pour assurer l'intérêt et le bien des sujets à la longue ces taxes et ces exactions deviennent insupportables à quoi servirait-il que le champ d'un paysan apporte autant de florins que de brins de paille et de grains si l'autorité en prenait d'autant plus pour assurer par là un faste toujours plus grand et grappillait les biens en vêtements ripailles beuveries bâtisses et autres choses semblables comme si c'était de la balle il faudrait réduire le face et arrêter les dépenses de telle sorte que le pauvre homme puisse conserver lui aussi quelque chose de plus d'impostructions vous ont été données par le feu car elles exposent suffisamment leur doléance à la paysannerie jusqu'à présent chers amis vous n'avez guère entendu autre chose qu'une confession par laquelle je reconnais ce qui hélas est trop vrai et certain oui les princes et seigneurs qui interdisent de prêcher l'évangile et qui font peser sur les gens des charges insupportables ont bien mérité que Dieu les fasse tomber de leur trône comme des personnes qui pêchent gravement contre Dieu et les hommes ils n'ont en outre aucune excuse vous n'en devez pas moins vous aussi prendre garde de mener votre affaire avec bonne conscience et bon droit car si vous avez une bonne conscience vous aurez cet avantage reconfortant que Dieu vous assistera et vous amènera jusqu'au but et même si pendant un temps vous aviez le dessus et en dix la mort pour cela en diriez la mort pour cela vous n'en finiriez pas moins par gagner votre âme subsisterait éternellement avec tous les saints si vous n'avez ni le bon doigt ni une bonne conscience vous succomberez et même si vous devez gagner sur le plan temporel et abattre tous les princes vous finirez par vous perdre éternellement corps et âme aussi ne devez-vous ne devez-vous pas plaisanter dans cet avère car il y va quant à vous de votre corps et de votre âme pour l'éternité c'est cela surtout qu'il vous faut considérer et examiner avec le plus grand sérieux non seulement quelle est votre force et quelle est la grandeur du tort des autres mais si vous avez bon doigt et bonne conscience aussi voici quelle est mon amical et fraternelle prière chers mères et frères vous les gardez avec soin à ce que vous faites n'ajoutez pas voir toute espèce d'esprit et de prédicateur depuis que le funètre Satan a suscité une multitude d'esprits partisans et maîtriers sur le couvert de l'évangile et en a rempli le monde écoutez donc et souffrez qu'on vous parle comme d'ailleurs vous souffrez bien des fois de faire ainsi qu'il est de mon devoir je ne veux pas vous ménager mon fidèle avertissement si quelqu'un si quelques-uns empoisonnés par les esprits criminels me voue peut-être de la haine pour cela et me traite de l'hypocrite une ennécure cela me suffit si je puis sauver du danger de la colère divine les quelques-uns parmi vous qui sont bons et honnêtes la crainte la crainte que j'éprouve à leur égard est aussi petite que leur mépris pour moi est grand ils ne me causeront aucun tort je connais quelqu'un qui est plus grand ils ne me causeront aucun tort je connais quelqu'un qui est plus grand et plus puissant qu'eux et qui me donne cet enseignement je ne crains pas si des milliards de peuples dressent contre moi sommes-toi mon opinion a traité égalera la leur j'en suis convaincu l'exaltation à la paix à propos des deux articles de la paysanerie suable adressé à la paysanerie aussi pour ce en premier lieu chers frères vous portez le nom de Dieu et vous vous donnez le nom de troupes chrétiennes ou d'alliances chrétiennes et vous prétendez vouloir agir selon le droit divin or vous savez vous aussi qu'il ne faut pas prendre en vain le nom la parole et les titres de Dieu comme lui-même le dit dans le deuxième commandement tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain et il ajoute en outre car Dieu ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain voilà un texte clair et précis qui vous concerne aussi bien que tous les hommes et qui indépendamment de votre grand nombre de votre droit et de votre terreur vous menace tout autant de sa couleur que nous et tous les autres comme vous le savez Dieu est aussi suffisamment puissant et fort pour vous punir comme il vous menace si vous prenez son nom en vain de telle sorte que vous ne devez pas vous ne devez vous attendre à aucun bonheur mais plus qu'un malheur si vous portez faussement son nom vous savez donc comment vous conduire et vous êtes amicalement prévenu pour lui c'est une chose facile que d'anéantir ou contrecarer tant de paysans lui qui nouia le monde entier par le délit j'ai brûlé à Sodome par le feu c'est un Dieu tout puissant et redoutable deuxièmement que vous soyez de ceux qui prennent le nom de Dieu en vain et qui le déshonore c'est là une chose facile à prouver et que pour cette raison un grand malheur finisse par vous frapper cela ne laisse place à aucun doute à moins que Dieu ne soit pas véridique voici en effet ce que Dieu dit par la bouche du Christ celui qui prend l'épée périra par l'épée cela ne signifie pas autre chose que ceci personne ne doit de sa propre malice agir avec violence mais comme disait l'apôtre Paul que chaque âme soit soumise avec crainte et honneur à l'autorité comment faites-vous donc vous mettre d'accord avec ces paroles et ces droits de Dieu vous qui glorifiez d'agir suivant le droit divin et qui cependant prenez l'épée et vous insurgiez vous-même contre l'autorité ordonnée par la justice de Dieu ne pensez-vous pas que le jugement d'apôtre Paul Romain XIII vous frappera celui qui résiste alors n'établit pas Dieu s'attirera la condamnation ou la damnation c'est bien en effet prendre le nom de Dieu en vain que de mettre en avant le droit de Dieu et sur le même nom s'opposer néanmoins au droit de Dieu or vous n'égard chers messieurs cela ne restera pas finalement impuni troisièmement mais dites-vous l'autorité est trop mauvaise et intolérable car on ne veut pas nous laisser l'évangile on nous écrase des charges bien trop lourdes dans nos biens temporels et on nous fait périr corps et âme à cela je réponds que l'autorité soit mauvaise et injuste cela n'excuse ni attroupement ni révolte car le soin de châtier la méchanceté n'appartient pas à chacun mais à l'autorité temporelle qui porte le glaive comme le disent à propos de Paul au Romain 13 et à propos de Pierre un Pierre droit elle a été instituée par Dieu pour punir les méchants il y a également le droit naturel comme à tout le monde qui dit que personne ne doit ni ne peut être son propre juge et se venger lui-même le proverbe est vrai celui qui risponde à tort ou encore celui qui risponde pour fort querelle le droit divin est d'accord avec cela en déclarant l'autorité 32 à vengeance ce qui appartient c'est moi qui rétribue dit le Seigneur or vous ne pouvez nier que votre révolte se déroule de telle manière que vous dirigez vous-même en juge vous vengez vous-même et vous ne voulez supporter aucune justice plutôt ce n'est pas seulement contraire au droit chrétien à l'évangile mais aussi au droit naturel et à toute équité or si vous voulez justifier votre entreprise alors que vous avez contre vous à la fois le droit divin et chrétien l'ancien et le nouveau testament et le droit naturel vous devriez alors produire un autre nouveau et particulier de Dieu appuyez sur des signes et des prodiges qui vous donnent le pouvoir de faire cela et vous le signifiez sinon Dieu ne permettra pas que sa parole et l'autre qu'il a établi soient brisés par votre propre crime mais puisque vous glorifiez du droit de Dieu et que vous agissez se prenant contre lui il vous fera tomber horriblement et châtier comme ceux qui déshonorent son nom et en plus il vous condamnera éternellement ainsi qu'il est dit plus haut quand cette affaire vous agissez selon la parole de Christ Matthieu 7 vous voyez la paille qui est dans l'oeil de l'autorité vous ne voyez pas la poutre dans votre oeil et aussi selon la parole d'apôtre de Paul Romain 3 faisons le mal pour qu'il devienne le bien leur condamnation est équitable et juste car l'autorité commet une injustice cela est vrai en interdisant l'évangile et en vous imposant des charges dans vos biens temporels mais vous même vous agissez d'une manière beaucoup plus injuste non seulement parce que vous vous opposez à la parole de Dieu mais que vous la foulez au pied vous empiétez sur la puissance et son droit et vous vous dressez au-dessus de Dieu de plus vous prenez à l'autorité son pouvoir et son droit vous même voire même tout ce qu'elle a car lui reste-t-il lorsqu'elle a perdu sa puissance je vous fais vous même juger et je soumets à votre jugement la question de savoir quel est le plus scélérat des deux ou bien celui qui ôte à quelqu'un la plus grande part de ses biens mais lui laisse pourtant quelque chose ou bien celui qui prend à quelqu'un tout ce qu'il possède et encore la vie l'autorité vous prend injustement votre bien c'est-à-dire une partie seulement par contre lui prenez sa puissance qui représente tout son bien et sa vie aussi êtes-vous de plus grands scélérats qu'elle et vous avez en vu quelque chose de pire que celle-même à faire à faire vous dites mais dites-vous nous lui laissons la vie et des biens en suffisance le quoi qu'il veut en tout cas pas moi car celui qui ose pousser l'injustice jusqu'à ravi criminellement a quelqu'un son pouvoir c'est-à-dire la chose principale n'aura de repos qui ne lui est pris aussi le reste qui est le moins important et qui en dépend si le loup deva un mouton entier il deva aussi sans doute son oreille et même si vous montriez assez de sages jusqu'à lui laisser la vie et ses biens suffisances vous lui ravirez pour tant déjà trop et commettriez une trop grande injustice en lui enlevant le meilleur à savoir la puissance en vous et rigeant un seigneur dessus d'elle Dieu en tout cas vous prendra pour les plus grands brigands ne pouvez-vous donc chers amis concevoir ou compter que si votre entreprise devait avoir le droit pour elle chacun devrait juger de l'autre et le monde ne subsiderait ni pouvoir ni autorité ni ordre ni droit mais seulement le meurtre et l'effusion de sang car dès que quelqu'un verrait qu'un autre lui fait du tort il s'apprécerait de le juger et de le punir lui-même si une telle pratique est injuste et intolérable lorsqu'elle est le fait d'une seule personne elle ne l'est pas moins quand il s'agit d'une troupe ou d'une foule mais si on la tolère de la part d'une troupe ou d'une foule on ne prend pas à droit interdire aux individus car c'est la même raison dans les deux cas savoir l'injustice que feriez-vous aussi dans votre troupe en voyant moins de cette iniquité que chacun s'adresse encore l'autre et se venge lui-même de son offenseur accepteriez-vous de tolérer ne diriez-vous pas qu'il faut laisser à d'autres que vous auriez établi pour cela le sein de juger et de venger on continue avec l'exhortation à la paix à propos des douze articles de la paysannerie et cette portion par matin du terme au tome 4 adressée à la paysannerie comment donc pourrez-vous subsister devant Dieu et devant le monde si vous jugez et vous vengez vous-même de vos offenseurs voire même de votre autorité qui a été instituée par Dieu tout ceci concerne le droit universel divin et naturel que même les païens les tuques et les juifs doivent observer si on veut que la paix et le droit de règne dans le monde si vous observez déjà tout cela et vous ne feriez néanmoins rien de mieux ni rien de plus que les païens et les tuques car le fait que ne pas s'irriger en juge et de ne pas se venger soi-même et de laisser ce son pouvoir et l'autorité ne fait de personne un chrétien en fin de compte il faut tout de même s'y soumettre bon gré et mal gré or étant donné que vous agissez contre ce droit vous voyez clairement que vous êtes pire que les païens et les tuques vous êtes d'autant plus manifeste vers les païens des chrétiens que croyez-vous donc que dira le Christ et tout cela vous portez son nom vous vous appelez un rassemblement chrétien et pourtant vous en faites vous êtes vous en êtes fort loin bien plus que vous agissez et vivez contrairement à son droit d'une façon tellement horrible que vous n'êtes même pas digne d'être appelé des païens ou des tuques vous êtes pire que puisque vous agissez et vous démenez et vous démenez d'une manière contraire aux droits divins et naturels que vous servez par tous les païens en général voyez donc chers amis quel genre de prédicateurs vous avez et quel cas ils font de vos âmes j'ai bien peur que soit apparu parmi vous certains problèmes intrigués et qui aimeraient bien devenir par vous des seigneurs dans le monde c'est à quoi ils ont depuis longtemps aspiré et qui se moquent pas mal de mettre en danger pour le temps et pour l'éternité vos vies et vos biens votre bonheur et vos âmes si vous voulez observer le droit divin comme vous en glorifiez alors faites-le il est écrit Dieu dit la vengeance m'appartient c'est moi qui rétribue de même soit y soumis non seulement aux bons maîtres mais aussi aux méchants si vous le faites c'est bien si vous ne le faites pas vous pourriez fort bien provoquer un malheur mais c'est finalement contre vous qu'il se déchaînera que personne n'en doute car Dieu est juste et il ne tolérera pas cela aussi bien que vous ne gardez avec votre liberté de ne pas tomber dans l'eau en voulant éviter l'appui et qu'au lieu de vous libérer corporellement comme vous le pensez vous ne perdiez la vie les biens et l'âme pour l'éternité la colère de Dieu est là et de la crainte je vous le conseille le diable envoie parmi vous des vaux prophètes gardez vous deux il nous faut maintenant parler aussi du droit chrétien et évangélique qui s'engage par les parents comme le précédent car si vous vous glorifiez si vous aimez comme vous appelle les chrétiens et si vous voulez être considérez comme tel vous tolérer vous tolérer bien aussi qu'on vous mette en face de votre droit écoutez donc chers chrétiens quel est votre droit chrétien ainsi votre suprême seigneur le Christ dont vous portiez le nom vous ne résistez pas au mal mais si quelqu'un te contraint de faire une mille un mille de chemin fais en deux avec lui à celui qui te prend ton manteau laisse aussi la tunique et qui quelqu'un te frappe sur une joue tant lui aussi l'autre l'entendez-vous vous le rassemblement chrétien comment votre entreprise s'accorde-t-elle avec ce doigt vous ne voulez pas souffrir qu'on vous traite mal et d'une façon injuste vous voulez être libre et ne tolérer que le bien et la justice le Christ déclare qu'il ne faut pas résister au mal et à l'injustice mais toujours céder souffrir et laisser prendre si vous ne vous pas supportez ce doigt de grâce débarrassez-vous alors de votre titre de chrétien et glorifiez-vous d'un autre titre qui soit conforme à votre manière de faire ou bien c'est le Christ lui-même qui vous arrache à son nom ce qui vous sera trop lourd à supporter à propos aussi Paul dans le même sens Romain XII bien aimé ne vous vengez pas vous-même et laissez agir la colère de Dieu en outre il loue les Corinthiens de Corinthiens 11 ceux qui souffrent volontairement que ceux souffrent volontiers que quelqu'un les frappe et les pille de même un Corinthiens 6 et leur reproche de faire des procès pour des biens et de ne pas souffrir l'injustice en effet notre chef Jésus-Christ déclare Matthieu 7 que nous devons souhaiter du bien à ceux qui nous offensent pour nous pour prier pour nous persécuter aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous font du mal ce sont là chers amis nos droits chrétiens or vous voyez à quel point les faux prophètes vous ont détourné de cela et en plus ils vous appellent encore des chrétiens eux qui vous ont rendu pire que les parents car ces paroles un enfant saisit fort bien que le droit chrétien consiste à ne pas résister à l'injustice à ne pas tirer l'épée à ne pas se défendre à ne pas se venger mais à abonder corps et bien en sorte quel pays quel pays qui le veut il nous suffit d'avoir notre Seigneur qui lui ne nous abandonnera pas comme il l'a appris souffrance souffrance croire croire voilà le droit des chrétiens et cela n'est pas autre chose or si vous le luttez de la sorte vous l'êtes bien temporaire ne voulez pas céder la tunique avec le manteau mais récupérez le manteau quand vous voulez vous mourir et laisser votre vie ou aimer vos ennemis ou leur faire du bien or les chrétiens légers chers amis les chrétiens ne sont pas tellement répondus qu'on puisse en rassembler un aussi grand nombre en une seule foule c'est un oiseau rare qu'un chrétien et si Dieu voulait nous serions pour la plus grande partie de bons et honnêtes taïens qui observaient le droit naturel sans parler du droit chrétien donc c'est l'exhortation à la paix à propos des douze articles de la paysannerie d'une part le tome 4 nous venons de vous signaler qu'il a parlé au seigneur c'est-à-dire au dirigeant il a adressé aussi il s'est adressé aussi à la paysannerie donc à très bientôt pour continuer l'exhortation à la paix à propos des douze articles de la paysannerie souab les oeuvres de Martin Luther Martin Luther le tome 4 que Dieu vous bénisse à très bientôt Pasteur Gary Volsi de Montréal Québec Canada la façon de nous revient c'est tout 387 92 46 18 Gary.Volsi que Dieu vous bénisse à très bientôt Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501